Coucou, je vous présente le livre fini pour son anniversaire. On a fait quelques embellissements ensemble, je vous ai montré un peu comment il l'était formé. Voici comment il se présente, j'ai fait une petite enveloppe comme ceci, avec une pince et l'étiquette. Je vous ai déjà montré la collection de papier, je vous mettrai le lien de l'endroit où je l'ai acheté. Si ça vous intéresse, alors j'ai fait le tag avec vous, voici le tag comment il se présente. Franchement je suis vraiment contente du rendu. Le mot, comme je vous avais dit, comment j'ai ancré les bords sur le côté. Donc j'ai mis ma petite fleur bombée, travaillée, mes petites feuilles aussi que j'ai travaillées avec de l'encre. Bombée, embossage avec une étiquette. C'était en fait le tamponnage d'un tag que j'ai découpé. Et ensuite j'ai mis du tissu, de la dentelle que j'avais fini. Voilà pour la carte, donc ce sera ça sa carte. Donc c'est parfait pour le format. Ensuite j'ai pris, alors je vous montrerai ce que j'en fais après. Donc j'ai fait, c'est un petit livre, il est petit, qui se compose comme ceci. Un petit livre altéré. Donc là c'était lesquels ? 90, 93 ? Victor Hugo ? Donc voilà comment ça se présente au niveau, je vais le remettre après parce que j'ai dû, je vais le remettre après correctement. Voici, alors comment ça se fait. Donc j'ai fait comme ça un petit tissu avec de la dentelle que j'ai accrochée. Et j'ai gravé dessus Ghislaine. Alors oui, bon. Pardon. Je trouve ça joli. Bon, j'ai besoin de m'entraîner mais j'aime bien le rendu. Je trouve ça séchait avec le cœur en tout cas. Voilà. Alors ensuite, quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc c'est une pocket, je vous ai montré. Bon, ça c'est un tamponnage, je n'avais pas de place pour le ranger. Donc ça va rester là. Alors, j'ai fait une petite pochette comme ceci en 3D. Donc sans volume. J'ai mis juste en fait de la cétate parce que je voulais qu'on voit le métal. Et voici comment ça se présente. Voilà. Donc, j'ai mis à l'intérieur des tamponnages. Avec les tags aussi que j'ai fait sur, que j'ai tamponné sur du kraft et que j'ai découpé. Alors oui, en fait j'ai tu, j'ai gardé le motif du papier parce que je trouve qu'il est très beau comme ceci. Pour acquitter le virant. Oui, il y a des mots en français, c'est sympa. Donc voilà, quand elle l'ouvrira, c'est qu'elle y trouvera. Et donc, ça se referme comme ceci. Pour la suite. Alors, je vais essayer, je vais juste... Voilà. J'ai fait, j'ai collé de la dentelle en fait au centre. Et j'ai fait comme un volet. C'est de la dentelle, merci beaucoup Marina. Donc voici comment je m'en suis servie pour faire ce petit livre. On va dire, surprise, trésor ou un livre des curiosités. Donc j'ai fait une présentation comme ceci. Donc avec les die-cut de la collection. La même collection. En fait, c'est une feuille où j'ai découpé les contours. J'ai rajouté ces die-cut là que j'avais. Ça, c'était une impression que j'ai trouvée sur le blog The Graphics Ferris Blog. Voilà. Ça, c'est un embellissement métal. Donc en fait, j'ai coupé... Je vous ai mis le tuto. Donc j'ai fait une petite tranche comme ça que j'ai collée sur le tissu. Ça tient très bien. Et du papier. J'ai fait une poquette de l'autre côté. Avec un papillon et du calque où j'ai tamponné dessus. Donc à l'intérieur, nous avons... Donc une ATC. Donc Happy Birthday. Donc spécial anniversaire. J'en ai fait deux. Mais celle-là, c'est une spéciale anniversaire. C'est une pochette que j'ai faite par contre. Alors, c'est pas simplement du calque que j'ai collé. J'ai plié en fait pour que... Je vais vous montrer si j'arrive à vous le faire voir. Voilà. J'ai plié comme ceci. Pour justement solidifier, éviter que ça s'abîme. Ou ça s'abîme comme ça. J'ai mis le tamponnage jarre. Parce qu'il était trop gros. Et je lui ai fait cet embellissement jarre. C'est ça le bonheur. Donc elle l'utilisera comme elle veut. Comme une carte. Ou soit pour ses décos perso. Voilà. Donc je l'ai mis comme ceci. Ensuite. Donc toujours j'ai gardé. Voilà l'extérieur du papier. Je ne voulais pas rajouter plus de choses. Je crois qu'avec la dentelle, franchement, ça suffit. La couleur du livre autour. L'aspect lin comme ça du milieu quadrillé plutôt du milieu. Et donc, nous avons notre petite pochette à soufflet. Quand on ouvre, eh bien, voilà ce qu'on y trouve. Donc il y a des découpes. Dans les pochettes, j'ai mis les tamponnages de vélo. Et de papier que j'avais découpé. Donc je vous montre. Comme ceci. Donc j'avais mis des mots. Et ensuite j'avais fait les papillons. Et donc j'ai découpé pour aller les utiliser. Voilà comme elle le souhaite. Et les fleurs, elles sont comme ceci. Et c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon tag. Le tag du début. Et puis voilà, des papillons vélum. Je voulais lui mettre les fleurs que vous voyez ici. Bon, j'ai mis pour la déco. Mais en gros, en les découpant, je les ai déchirées. Donc j'hésite à lui mettre. Oula, il y a un papillon dont l'antenne est recourbée. Et voilà. C'est bon, j'ai remise. Donc voici avec des petites pochettes en vélum. Donc ici ce sont des découpes. Ensuite, je lui ai mis. Et on a les tickets. Donc que j'ai fait comme ça. Donc elle pourra les utiliser pour ses créas. Donc voilà comment ça se présente. Donc je n'ai pas trop rempli parce que c'est un petit livre. Il faut penser à l'épaisseur. Et donc derrière, il n'y a rien de particulier. Voilà. Juste comment il se présente. Donc franchement, je trouve que c'est très bien comme ça. Enfin, je ne souhaite pas qu'il y ait forcément plus. Donc avec la carte joyeuse d'anniversaire que je vous ai présentée. Je remets le tamponnage à l'intérieur. Et je vais, pour l'emballer, utiliser ça. Je trouve que ça fait très bien. Et sûrement, je mettrais ça dedans. J'ai parfumé un peu d'amande. Parfum d'amande. Donc j'espère que ce n'est pas trop fort. Ça ne sera pas trop fort quand même. Voilà. Et donc sur ce, je vous laisse. Avec ces créations. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me suivre. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.